C'était un peu émouvant, traumatisant, mais on était prêts pour ainsi dire, parce qu'on savait qu'une chose comme ça pouvait arriver, surtout à partir de 1993, lorsque c'était devenu dangereux, à n'importe quel moment, il pouvait arriver quelque chose, le jour ou la nuit. On s'attendait à être agressés. Alors, on n'était donc pas trop choqués quand même, parce qu'on s'y attendait. On était prêts. Ça faisait trois ans qu'on vivait dans ce climat-là. Et on ne voulait pas, on n'était pas là pour être martyr, mais on était prêts, parce que ça arrivait. Comment on a réagi ? Mais moi, après, je me suis dit, si j'avais, au moment où la porte s'est fermée, ça devait être le moment où ils étaient sortis, ça devait être le dernier qui a fermé la porte. Je me suis dit, si je ne les ai pas vus, qu'est-ce que j'aurais fait ? Si je les avais vus partir, est-ce que je serais resté tranquillement dans ma chambre ? Ou je serais couru derrière pour aller avec eux et rester avec mes frères ? Je n'ai pas encore résolu cette question. Le monastère de Tiberine est un monastère cistercien dans la région de Médéa, 100 km d'Alger, en Algérie, où ont été enlevés sept frères cisterciens dans la nuit du 26 au 27 mars 1996. Ma première réaction, lorsque le père Amédée est venu frapper à ma porte, lui, il s'était rendu compte. Moi, je ne m'en étais pas rendu compte, je m'étais rendu compte qu'ils étaient là. Je pensais qu'ils étaient là pour faire des médicaments. Ils parlaient devant ma porte. Ils avaient fait le mur, ils étaient donc dans la propriété, du côté de la porterie, entre la porterie et le mur de clôture. Ils parlaient devant le portail, un portail qui donnait sur un couloir qui allait vers la cour intérieure du monastère. J'avais ma chambre juste à l'intérieur, près du portail. J'avais une fenêtre qui donnait sur le mur de clôture, sur la porte qui donnait à l'extérieur. Et j'ai entendu parler quand je me suis revenu au bout de voix. Je me suis dit, ça y est, sans doute ils veulent des médicaments, ils veulent voir le frère Luc. Après que Christian avait dit, qui est le chef, il y en a un qui a répondu, c'est lui le chef, en désignant le chef, il faut lui obéir. Moi, ça m'a mis la puce à l'oreille. Je me suis dit, on ne parle pas comme ça, quand on vient demander un service. Ils ont tiré à ce moment-là, Mohamed à l'intérieur, il a dossé contre le mur de ma chambre, à côté de la porte vitrée, et l'un a voulu le violenter avec sa crosse, l'autre lui a dit, là, c'est tranquille, ils sont bien sept. Alors, Mohamed a répondu, c'est comme tu dis. Et on était neuf. Ils sont descendus, et Mohamed a frappé à ma porte. Donc moi, je me suis dit, tiens, ils sont encore là, il y en a encore là. Ça me faisait un peu comme ça, j'ai ouvert la porte, c'était Mohamed. Alors Mohamed m'a dit tout de suite, tu sais ce qui est arrivé, les pères vont t'y enlever. On est seuls tous les deux. Je lui ai dit tout de suite, ils ne vont sûrement pas les tuer, sinon ils l'auraient fait tout de suite. Parce que c'était beaucoup trop dangereux de circuler avec un groupe comme ça, avec un ancien comme le frère Luc, tout asthmatique, puis l'autre qui avait eu des potages. s'ils les ont emmenés comme ça, c'est qu'ils veulent faire quelque chose avec eux. Ils veulent les utiliser. 57 jours après leur enlèvement, la radio Médien, qui aimait de Tanger, a annoncé que les frères avaient été tués probablement le 21 mai. à la suite de cette mort, de ce massacre, les moines ont été inhumés en même temps que le cardinal Duval, qui était mort entre temps, le 2 juin 1996, et inhumés dans le petit cimetière du monastère de Tibérine, le 4 juin. Et lorsqu'il y a eu l'enterrement des frères, si les routes n'avaient pas été fermées, interdites à toute la population, on aurait eu un manque fou, un enterrement, avec la télé aussi, etc. Mais tout était interdit. Il y avait juste les officiels, qui étaient là, ils étaient nombreux. Il y avait beaucoup de militaires. Et puis, ils ne voulaient pas que les gens du voisinage rentrent. Mais le père Robert, qui est un ermite, alors lui, il est intervenu auprès du responsable de l'armée, qui était là, en disant, il faut laisser rentrer les gens. C'est comme une famille, ils ne comprenaient pas. ça nous choquerait vraiment qu'on ne les laisse pas participer. Alors, le chef lui a dit, c'est d'accord, mais vous êtes responsable s'il arrive quelque chose. Et de ce fait, pratiquement tous les hommes des environs du monastère étaient là. et puis, ce sont eux qui ont entierré les frères. Donc, la production civile qui portait les cercueils, on descendait les cercueils dans la tombe, avec Philippe qui dirigeait la manœuvre. Mais après, pour mettre la pierre, c'était un honneur pour les gens. chacun voulait à son tour, prendre la pelle, puis mettre quelques pellets. Et ensuite, on s'est tous embrassés. Pour dire, comme le climat avait changé, c'était devenu une vraie famille. Le souvenir des moines est extrêmement vivant dans la population de Tibérine et des alentours, parce que les moines ont tracé un sillon de convivialité avec la population environnante entièrement musulmane, très positif, et dont nous recueillons encore aujourd'hui les fruits. La convivialité se traduisait par la participation aux événements familiaux, la vente des produits sur le marché, le travail en commun sur les terres du monastère. Les gens se souviennent et parlent beaucoup de la vie des frères. Depuis le début, j'ai succédé à l'ancien scélérié qui a quitté, qui est parti, qui est allé en France. Et après ça, c'est vraiment moi qui faisais les courses. Et ça, j'aimais beaucoup aussi. Parce que je le faisais non pas comme un commerçant, j'allais vendre le légume de nos ouvriers, de nos associés, puis je faisais les achats, je faisais les courses administratives, et surtout le marché. Alors, j'avais donc des comptables avec les commerçants, mais au marché, avec les gens du marché. Je voyais ça comme un ministère. Je me voyais comme le représentant du monastère parmi les gens. C'est pas moi qui le connaissais, encore plus par le frère Luc, le médecin. Et ça, j'aimais beaucoup. Je cherchais pas du tout à convertir, bien sûr. Il y avait des relations comme ça, mais il y avait des échanges qui se faisaient quand même, avec les gens. Tiberine, aujourd'hui, c'est le même sillon qui se poursuit, sans communauté monastique. C'est-à-dire une convivialité au quotidien, avec une population assez pauvre du village de Tiberine, mais aussi de toute la région du Titerie, en particulier avec des services agricoles qui ont favorisé l'implantation d'un verger de pommiers en 2001. C'est une solidarité avec l'école du village dont le monastère prend en charge la cantine. C'est aussi un atelier de jeunes filles. Le commandement de Jésus Pour moi, l'héritage de Tiberine, c'est vraiment le commandement de Jésus Aimez-vous les uns les autres jusqu'à donner vos vies pour ceux que vous aimez. C'est l'amour. C'est-à-dire que Jésus nous a dit il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Donc c'est de témoigner pendant toute notre vie de cet amour. Nous recevons l'amour de Dieu, nous portons l'amour de Dieu et nous allons le transmettre et donc à nos frères et sœurs de l'Islam. On a des tas de possibilités tout au long de nos journées pour témoigner que nous les aimons en partageant leurs fêtes, mais aussi leurs peines et des tas de possibilités. Pour moi, le dialogue interreligieux, c'est surtout se partage, se vivre avec. Par la prière, par le partage, par notre vie de communauté qui doit témoigner. Et puis aussi, par rapport au monde de l'Islam, je crois que ce qui est important, c'est de faire découvrir peut-être un visage des chrétiens que l'on ne connaît pas automatiquement. C'est-à-dire qu'on peut penser qu'il y a peut-être encore des musulmans qui pensent aux croisades. Et puis que nous sommes là pour convertir et c'est justement pas du tout l'image que nous voulons donner. Mais, voilà, montrer qu'il est possible de vivre ensemble. Pour moi, c'est un très beau témoignage d'une vie partagée avec des Angériens. qui est bien sûr un témoignage qui a évolué dans le temps, dans l'histoire, mais qui souligne qu'il est possible de vivre une convivialité, une réciprocité entre personnes de religions différentes. Je suis resté 32 ans depuis 1964 jusqu'en 1996. Les souvenirs, c'est variable selon les années, selon les circonstances. Le souvenir que je garde, c'est l'intérêt d'une petite communauté, j'aime beaucoup. Une petite communauté très fraternelle, avec les travaux en commun, les chapitres, les offices surtout. J'aime beaucoup les offices, l'office de nuit, les collations fraternelles. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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